Premier Livre des Chroniques Chapitre 1 Élisha, Tarsisa, Kittim et Rudanim Fils de Cam, Kuch, Mithraim, Puekanaan Fils de Kuch, Saba, Avilla, Saptah, Prama et Septka Fils de Rama, Séba et Dedan Kuch engendra Naro C'est lui qui commença à être puissant sur la terre Mithraim engendra les Ludim, les Ananimes, les Lehabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kassluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Kaphtorim Kanaan engendra Sidon, son premier-né, Héé, et les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens, les Amatiens Fils de Sème, Elam, Assur, Arpaccha, Luhéaram Ut, Ul, Getté et Méchec Arpaccha engendra Shélash Et Shélash engendra Hébé Il n'a quitté Hébé de fils Le nom de l'un était Pélègue Parce que de son temps la terre fut partagée Et le nom de son frère était Jogtan Jogtan engendra Almoda, Chelef, Atsarmavé, Gérash, Adoram, Uzal, Dikla, Hébal, Abimaël, Séba, Ofir, Avilla et Jobab Tout cela furent fils de Jogtan Sème, Arpaccha, Shélash, Hébé, Pélègue, Rue, Serugue, Nachor, Terach, Abraham, Ki-Abraham Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël Voici leur postérité Nebajo, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Ada, Temma, Jotur, Nafiche et Kadma Ce sont là les fils d'Ismaël Fils de Ketura, concubine d'Abraham Et l'enfant Tazaran, Jogchan, Médan, Madian, Jishbak et Chuach Fils de Jogchan, Séba et de Dan Fils de Madian, Épha, Éphée, Énoch, Abida et Eldah Ce sont là tous les fils de Ketura Abraham engendra Isaac Fils d'Isaac, Ésaü et Israël Fils d'Ésaü, Éliphaz, Ruel, Juche, Jalam et Corée Fils d'Éliphaz, Teman, Omar, Sophie, Gatham, Kenaz, Timna et Amalek Fils d'Oruel, Naha, Zerach, Shama et Misa Fils de Seir, Lothan, Chobal, Tzibon, Anna, Dichon, Etcé et Dichan Fils de Lothan, Ori et Omarm Sœur de Lothan, Timna Fils de Chobal, Agian, Manah, Ébal, Shofi et Onam Fils de Tzibon, Aja et Anna Fils d'Anna, Dichon Fils de Dichon, Enran, Echban, Jitran et Coran Fils d'Etcé, Bilan, Zavan et Jaacan Fils de Dichan, Uthéaran Voici les rois qui ont régné dans le pays des Dômes Avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël Béla, fils de Bor Et le nom de sa ville était Dinaba Béla mourut Et Jobab, fils de Zerach, de Botsra Régna à sa place Jobab mourut Et Husham, du pays des Thémanites Régna à sa place Husham mourut Et Ada, fils de Beda, régna à sa place C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab Le nom de sa ville était Avis Ada mourut Et Salah, de Masreka, régna à sa place Salah mourut Et Saül, de Rehobo sur le fleuve, régna à sa place Saül mourut Et Baalanan, fils d'Agbor, régna à sa place Baalanan mourut Et Ada, régna à sa place Le nom de sa ville était Pali Et le nom de sa femme Meutabelle Fille de Matré, fille de Mézahab Ada mourut Les chefs des Dômes furent Le chef Timna, le chef Elja, le chef Jete Le chef Olibama, le chef Ela Le chef Pinon, le chef Kunaz Le chef Teman, le chef Niptsar Le chef Magdiel, le chef Hiram Ce sont là, des chefs des Dômes Un chronique Chapitre 2 Voici les fils d'Israël Rouben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Neftali, Gadéazé Fils de Juda, et, au nom, Shéla Ces trois lui naquirent de la fille de Chua, la Cananéenne Et, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir Tamar, belle-fille de Juda, lui enfante à Péret et Zerach Total des fils de Juda, 5 Fils de Péret, Etzron et Amule Fils de Zerach, Zari, Étan, Aimant, Calcol et Dara En tout, 5 Fils de Carmi, Acar, qui trougla Israël lorsqu'il commit une infidélité, au sujet des choses dévouées par interdit Fils d'Étan, Azaria Fils Kinnakira Etzron, Jorachmel, Ram et Kelubai Ram engendra Aminadab Aminadab engendra Nakhchon, prince des fils de Juda Nakhchon engendra Salma Salma engendra Boaz Boaz engendra Obé Obé engendra Isaïe Isaïe engendra Eliab, son premier-né, Abinadab le second Shima le troisième, Nathanel le quatrième, Radhaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième Leurs soeurs étaient, Tseruja, et Abigail Fils de Tseruja, Abishai, Joab et Azael, 3 Abigail, enfant d'Amaza Le père d'Amaza fut gété, l'Ismaélite Caleb, fils de Etzron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Jorio Voici les fils qu'il eut d'Azuba, Jéché, Shobab et Ardon Azuba mourut Et Caleb prit Tephra, qui lui enfant Tahur Ur engendra Uri, et Uri engendra Bézalel Ensuite, Etzron alla vers la fille de Makhir, père de Gala, et il avait soixante ans lorsqu'il la prit Elle lui enfanta Segub Segub engendra Jéir, qui eut vingt-trois villes dans le pays de Gala Les Guéchuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jéir avec Kena, et les villes de son ressort, soixante villes Tout cela était fils de Makhir, père de Gala Après la mort de Etzron à Caleb et Frata, Abija, femme de Etzron, lui enfanta Achur, père de Tokoa Les fils de Jorakmel, premier-né de Etzron, furent, Ram, le premier-né, Buna, Oran et Otsem, nés d'Achija Jorakmel huit une autre femme, nommée Atara, qui fut mère d'Onam Les fils de Ram, premier-né de Jorakmel, furent, Maa, Jamin et Kéke Les fils de Nam furent, Shamaï et Jada Fils de Shamaï, Nadab et Abishur Le nom de la femme d'Abishur était Abishaïl, et elle lui enfanta Adban et Moli Fils de Nadab, c'est les Apaïm C'est les Mourus en fils Fils d'Apaïm, Jichi Fils de Jichi, Chéchant Fils de Chéchant, Aklaï Fils de Jada, frère de Shamaï, Jété et Jonathan Jété, Mourus en fils Fils de Jonathan, Pellet et Zara Ce sont là les fils de Jorakmel Chéchant n'eut point de fil, mais il eut des filles Chéchant avait un esclave égyptien nommé Jarcha Et Chéchant donna sa fille pour femme à Jarcha, son esclave, à qui elle enfanta Adhaï Adhaï engendra Nathan Nathan engendra Zaba Zaba engendra Eflal Eflal engendra Obé Obé engendra Jéhu Jéhu engendra Azaria Azaria engendra Alec Alec engendra Elaza Elaza engendra Sismaï Sismaï engendra Shalom Shalom engendra Jokanja Jokanja engendra Elishama Fils de Kaleb, frère de Jorakmel, Meshach, son premier-né, qui fut père d'Osif, et les fils de Marécha, père d'Ebron Fils d'Ebron, Coré, Tapuach, Riquem et Shema Shema engendra Rasham, père de Jorkam Riquem engendra Shamaï Fils de Shemaï, Mahon, et Mahon, père de Béthsûr Effa, concubine de Kaleb, enfant d'Aran, Motsa et Gazé Arran, engendra Gazé Fils de Jadaï, Réguem, Jotam, Géchant, Pélet, Effa et Shaaf Mahaka, concubine de Kaleb, enfant d'Achebé et Tirshanah Elle enfanta encore Shaaf, père de Madmaïna, et Sheva, père de Madbena et père de Guiba La fille de Kaleb était Aksa Ceux-ci furent fils de Kaleb, Shobal, fils de Hur, premier-né d'Ephratah, et père de Kirjajarim Salma, père de Béthéem Aref, père de Bégadé Les fils de Shobal, père de Kirjajarim, furent, Aroé, Atsi et Meno Les familles de Kirjajarim furent, les Gétriens, les Putiens, les Chumatiens et les Michraïens De ces familles sont sortis les Tsoratiens et les Echtaoliens Fils de Salma, Béthéem et l'Inetophatien, Atrobé Joab, Atsi et Menochti, les Tsoriens Et les familles des scribes demeurant à jamais, les Tiratiens, les Chimatiens et les Sukatiens Ce sont les Kéniens, issus de Hama, père de la maison de Rikab 1 Chronique Chapitre 3 Voici les fils de David, qui lui naquirent à Hébron Le premier-né, Amnon, d'Achinoam de Gisrael Le second, Daniel, d'Abigail de Carmel Le troisième, Absalom, fils de Maaca, fille de Talmaï, roi de Geshur Le quatrième, Adonijah, fils de Agui Le cinquième, Shephatiah, d'Abital Le sixième, Jitram, d'Aigla, sa femme Ces six lui naquirent à Hébron Il régna là, sept ans et six mois, et il régna trente-trois ans à Jérusalem Voici ce qui lui naquirent à Jérusalem Shima, Shobab, Nathan et Salomon, quatre de Batua, filles d'Amiel Jibar, Elishama, Eliphélé, Noga, Néphègue, Japhia, Elishama, Eliadei et Eliphélé, neuf Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines Et Amarit à leur sœur Fils de Salomon, Roboam Abijah, son fils Asa, son fils Josaphat, son fils Joram, son fils Achasia, son fils Joa, son fils Amathia, son fils Azaria, son fils Jodam, son fils Achaz, son fils Ezechia, son fils Manassé, son fils Amon, son fils Amon, son fils Josia, son fils Fils de Josia, le premier-né, Joshanan Le second, Jojachim Le troisième, Cédesia Le quatrième, Shalom Fils de Jojachim, Jéconia, son fils Cédesia, son fils Fils de Jéconia, Asir, dont le fils fut Chalciel, Malchiram, Pédaja, Chénatsar, Jekamia, Oshama et Nedabia Fils de Pédaja, Zorobabel et Chimie Fils de Zorobabel, Meshulam et Anania Chelemi, leur sœur Et Achuba, Oel, Bérekia, Azadia, Juchabézé 5. Fils de Anania, Colatia et Zai Les fils de Refaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdia, les fils de Shekania Fils de Shekania, Shemaja Fils de Shemaja, Atush, Gigal, Bariach, Nariah et Shafa 6. Fils de Nariah, Eljoenai, Ezechia et Azarikam 3. Fils d'Eljoenai, Odavia, Eliashib, de Laja, Akub, Jechanan, de Laja et Anani 7. 1 Chronique Chapitre 4 Fils de Juda, Peret, Etzron, Carmi, Uri-Shobal Réaja, fils de Shobal, engendra Jacha Jacha engendra Achumaïla Ce sont les familles des Tsoratiens Voici les descendants du père d'Etham, Jisrael, Jishma et Jidbash Le nom de leur sœur était Atzelel Pony Ponyel était père de Gedor, Kézé père de Ucha Ce sont là les fils d'Ur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem Achur, père de Tokoha, une femme, Ela et Nahara Nahara, lui enfanta Achuzam, Effé, Temni, et Achachtari, ce sont là les fils de Nahara Fils de Ela, Seré, Sochar et Etnan Conjendra Anubéat Sebeba, et les familles d'Acharchel, fils d'Arom Jabé était plus considéré que ses frères Sa mère lui donna le nom de Jabé, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur Jabé invoquait le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé Kelub, frère de Chucha, engendra Meshir, qui fut père d'Echton Echton engendra la maison de Rafa, Paseyach, et Toshina, père de la ville de Nachach Ce sont là les hommes de Reka Fils de Kunaz, Othniel, et Serajah Fils d'Othniel, Atta Monotaï, engendra Euphra Serajah, engendra Joab, père de la vallée des ouvriers Car ils étaient ouvriers Fils de Caleb, fils de Jephuné, Iru, Ela, Enam, et les fils d'Ela, et Kenaz Fils de Joël et Lel, Ziph, Zipha, Tirja, et Hazarel Fils d'Esdra, Jété, Méré, Éphée, et Jalon La femme de Méré enfanta Myriam, Chamaï, et Jeshbac, père d'Echtmoa Sa femme, la Juive, enfanta Géré, père de Gedor, Hébé, père de Soko, et Jecusiel, père de Zanoach Ceux-là sont les fils de Bitja, fille de Pharaon, que Méré prit pour femme Fils de la femme d'Odija, sœur de Nacham, le père de Kehilla, le Garmien, et Echtmoa, le Maacatien Fils de Simon, Amnon, Rina, Ben-Anon et Tilon Fils de Gichi, Sochette et Ben-Sochet Fils de Shéla, fils de Juda, Hé, père de Lika, Lada, père de Maréchat, et les familles de la maison où l'on travaille le Bissus, de la maison d'Ashbéa, et Jochim, et les hommes de Kozeba, et Joa et Saraf, qui dominèrent sur Moab, et Jachubilé Shem Ces choses sont anciennes C'étaient les potiers, et les habitants des plantations et des parcs Ils demeuraient là, près du roi, et travaillaient pour lui Fils de Siméon, Nemuel, Jamin, Jarib, Zérache, Saül Fils de Saül, Shalom Mipsam, son fils Mishma, son fils Fils de Mishma, Amuel, son fils Zakur, son fils Chimie, son fils Chimie eut 16 fils et 6 filles Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils Et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda Ils habitaient à Béchéba, à Molada, à Hatsarchual, à Billa, à Etsem, à Tola, à Betuel, à Orma, à Tziklag, à Bémar-Kabo, à Hatsarchuzim, à Bébéri Et à Chahar-Aim Ce furent là leur ville jusqu'au règne de David, et leur village Ils avaient encore Etam, Aïn, Primon, Tocan et Achan, cinq villes Et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baal Voilà leurs habitations et leur généalogie Mesho-Bab Jean-Lec Josha, fils d'Amatia Joël Jiu, fils de Josiga, fils de Seraja, fils d'Aziel El-Joénaï Jacoba Jécho-Chaja Azaja Adiel Josimiel Benaja Ziza Fils de Shifi Fils d'Alon Fils de Jeu-d'Aja Fils de Chari Fils de Chemaja Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille, et leur maison paternelle prirent un grand accroissement Ils allèrent du côté de Guedor jusqu'à l'orient de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux Ils trouvèrent de gras et bons pâturages, et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant, descendaient de Cam Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps des Échiats, rois de Juda Ils attaquèrent leur tente, et les Maonites qui se trouvaient là, ils les dévèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là, des pâturages pour leurs troupeaux Il y eut aussi des fils de Siméon, qui allèrent à la montagne de Séir, au nombre de cinq cents hommes Ils avaient à leur tête Latia, Naria, Refaja et Uziel, fils de Géchi Ils bâtirent le reste des Réchappés d'Amalèque, et ils s'établirent là jusqu'à ce jour 1 Chronique Chapitre 5 Fils de Rouben, premier-né d'Israël Car il était le premier-né Mais, parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînès fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré, dans les généalogies comme premier-né Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince Mais le droit d'aînès est à Joseph Fils de Rouben, premier-né d'Israël, Énoch, Palu, Etzron et Carmi Fils de Joël, Chemaja, son fils Gog, son fils Chimi, son fils Miché, son fils Réaja, son fils Baal, son fils Béra, son fils Que-t-il Gapilnézé, roi d'Assyrie, emmena captif, il était prince des Rubénites Frères de Béra, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies selon leur génération, le premier, Giel Zacharie Béla, fils d'Azaz, fils de Shema, fils de Joël Béla habitait à Aroer, et jusqu'à Nebo, et à Baalmon A l'Orient, ils habitaient jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupes étaient nombreux dans le pays de Gala Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains Et ils habitèrent dans leur tente, sur tout le côté oriental de Gala Les fils de Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays de Bazan, jusqu'à Selka Joël, le premier, Chaffam, le second, Janaï, et Chaffa, en Bazan Leurs frères, d'après les maisons de leurs pères, Michael, Meshulam, Sheba, Joraï, Jacan, Zia, et Bé, sept Voici les fils d'Abishahil, fils de Uri, fils de Jarouach, fils de Gala, fils de Michael, fils de Jéchéchaï, fils de Jacques-d'eau, fils de Buse, Achi, fils d'Abdiel, fils de Guni, étaient chefs des maisons de leurs pères Ils habitaient en Gala, en Bazan, et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron jusqu'à leurs extrémités Ils furent tous enregistrés dans les généalogies, du temps de Jotham, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël Les fils de Rouben, les Gadites, et la demi-tribu de menacés avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la guerre, au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Jotur, à Nafiche et à Nodab Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens, et tous ceux qui étaient avec eux, furent livrés entre leurs mains Car, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, qui les exaussa, parce qu'ils s'étaient confiés en lui Ils prirent leurs troupeaux, cinquante mille chameaux, deux cent cinquante mille brebis, deux mille ânes, et cent mille personnes Car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs Les fils de la demi-tribu de menacés, habitaient dans le pays, depuis Bazan jusqu'à Balermont, et à Saenir, et à la montagne d'Ermont Ils étaient nombreux Voici les chefs des maisons de leur père, Éphée, Jichy, Eliel, Azariel, Jérémie, Odavia et Jacques d'Hiel, Vaillans hommes, gens de Renon, chefs des maisons de leur père Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgapinésée, roi d'Assyrie, et Tilgapinésée emmena captifs les Rubénites, les Gadites, et la demi-tribu de menacés, et il les conduisit à Chalash, à Chabor, à Ara, et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour 1 Chronique Chapitre 6 Fils de Lévi, Gershom, Keaïm Rari Fils de Kea, Enram, Jitsuar, Hébron et Uziel Fils d'Enram, Aaron et Moïse Et Marie Fils d'Aaron, Nadab, Abu, Eléazar et Itamar Eléazar engendra Phineh Phineh engendra Abishua Abishua engendra Buki Buki engendra Uzi Uzi engendra Zorakja Zorakja engendra Merajo Merajo engendra Amaria Amaria engendra Achitube Achitube engendra Tzadok Tzadok engendra Hashimaha Hashimaha engendra Azaria Azaria engendra Joshanan 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 engendra Azaria qui exerçait le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem Azaria engendra Amaria Amaria engendra Achitube Achitube engendra Tzadok Tzadok engendra Shalom Shalom engendra Ilkija Ilkija engendra Azaria Et Azaria engendra Seraja Seraja engendra Jot Tzadak Jot Tzadak s'en alla, quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar Fils de Lévi, Gershom, Kea et Murari Voici les noms des fils de Gershom, Libni et Chimi Fils de Kea, Anram, Jitsuar, Hébron et Uzuel Fils de Murari, Makli et Mushi Ce sont là les familles de Lévi, selon leur père De Gershom, Libni, son fils Jachat, son fils Zima, son fils Joach, son fils Ido, son fils Zerach, son fils Jatray, son fils Fils de Kea, Aminadab, son fils Coré, son fils Assir, son fils Elkanah, son fils Ebjazaf, son fils Asir, son fils Tasha, son fils Uriel, son fils Oziah, son fils Saül, son fils Fils d'Elkanah, Amazayé Hashimou Elkanah, son fils Elkanah Tsefahi, son fils Nachah, son fils Eliab, son fils Jorosham, son fils Elkanah, son fils Elkanah, son fils Et les fils de Samuel, le premier né Vashni et Abéja Fils de Mhrari, Makli Libni, son fils Chimi, son fils Uza, son fils Shima, son fils Aguija, son fils Azaja, son fils Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos, ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâtit la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était presque. Voici ce qui officiait avec leur fil D'entre les fils des Coatites Aiman, le Chantre Fils de Lévi, fils d'Israël Étant, fils de Kichi, fils d'Abdi, fils de Maluc, fils de Achabia, fils d'Amatia, fils de Ilkija, fils d'Anti, fils de Bani, fils de Shemé, fils de Makli, fils de Mushi, fils de Mhrari, fils de Lévi Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu Aaron et ses fils offraient les sacrifices, sur l'autel des holocaustes, et lançant sur l'autel des parfums, ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint, et faisaient l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu Voici les fils d'Aaron, et les Hazard, son fils Phineh, son fils Abishwa, son fils Buki, son fils Uzzi, son fils Zeragja, son fils Merajo, son fils Amaria, son fils Machitube, son fils Sadok, son fils Machimaha, son fils Voici leurs habitations, selon leurs enclos, dans les limites qui leur furent assignées Au fils d'Aaron, de la famille des Coatites, indiqués les premiers par le sort, on donne à Hébron, dans le pays de Juda, et la banlieue qui l'entoure Mais le territoire de la ville, et ses villages, furent accordés à Caleb, fils de Jefuné Au fils d'Aaron, on donne à la ville de Refugébron, Libna et sa banlieue Jatir, Echtemoa et sa banlieue, Ilan et sa banlieue, Debir et sa banlieue, Pachan et sa banlieue, Béchemesh et sa banlieue Et de la tribu de Benjamin, Géba et sa banlieue, Alémet et sa banlieue, Anato et sa banlieue Totale de leur ville, treize villes, d'après leur famille Les autres fils de Coah eurent par le sort, dix villes des familles de la tribu d'Ephraïm, de la tribu de Dan, et de la demi-tribu de Manassé Les fils de Gershom, d'après leur famille, eurent treize villes de la tribu d'Issakar, de la tribu d'Azé, de la tribu de Neftali, et de la tribu de Manassé en Bazan Les fils de Merari, d'après leur famille, eurent par le sort, douze villes de la tribu de Rouben, de la tribu de Gade, et de la tribu de Zabulon Les enfants d'Israël, donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues Ils donnèrent par le sort, de la tribu des fils de Judas, de la tribu des fils de Siméon, et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement Et, pour les autres familles des fils de Qa, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Ephraïm Ils leur donnèrent la ville de Refuge Sichem, et sa banlieue, dans la montagne d'Ephraïm, Gézé, et sa banlieue, Jokmam et sa banlieue, Béoron et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Garimond et sa banlieue Et de la demi-tribu de Menassé, Ané et sa banlieue, et Bilam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Qa On donna aux fils de Gershom, de la famille de la demi-tribu de Menassé, Golan en Bazan et sa banlieue, et Ashtaron et sa banlieue De la tribu d'Issachar, Kédèche et sa banlieue, Dobra et sa banlieue, Ramon et sa banlieue, et Anem et sa banlieue De la tribu d'Azé, Machal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Hukok et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue Et de la tribu de Neftali, Kédèche en Galilée et sa banlieue, Amon et sa banlieue, et Kirjataïm et sa banlieue On donna aux restes des Lévites, aux fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Primon et sa banlieue, et d'abord et sa banlieue Et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient du Jourdain, de la tribu de Rouben, Betsé au désert et sa banlieue Jatsa et sa banlieue, Kedémon et sa banlieue, Emépha et sa banlieue Et de la tribu de Gade, Ramon et Galah et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Jézé et sa banlieue 1 Chronique Chapitre 7 Fils d'Issakar, Tola, Pua, Jachub et Charon, 4 Fils de Tola, Uzi, Refaja, Joriel, Jacquemai, Jipsam et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes dans leur génération Leur nombre, du temps de David, était de 22 600 Fils d'Uzi, Jizarakja Fils de Jizarakja, Michael, Abdiah, Joël, Jichija, ont tous cinq chefs Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes de troupes armés pour la guerre Car ils avaient beaucoup de femmes et de fils Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issakar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000, enregistrés dans les généalogies Fils de Benjamin, Béla, Béquet et Jodiel, 3 Fils de Béla, Etzbon, Uzi, Uziel, Jorimo et Iri, cinq chefs des maisons de leur père, hommes vaillants, et enregistrés dans les généalogies au nombre de 22 034 Fils de Béquet, Semira, Joach, Eliézé, El-Joénaï, Henri, Jorimo, Abija, Anato et Alamé, tous ceux la fils de Béquet, et enregistrés dans les généalogies, selon leur génération, comme chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 2200 Fils de Jodiel, Béla, Fils de Béla, Jeuch, Benjamin, Éu, Kenana, Zétan, Tarsie et Achéchachar, tous ceux la fils de Jodiel, chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 17200, en état de porter les armes, et d'aller à la guerre Chupim et Upim, fils d'Ir, Uchim, fils d'Aché, fils de Neftali, Jatiel, Guni, Jetsé et Shalom, fils de Bila, fils de Manassé, Asriel, qu'enfanta sa concubine syrienne Elle enfanta Makir, père de Gala Makir prit une femme de Upim et de Chupim Le nom de sa soeur était Mahaka Le nom du second fils était Tzolofcha Et Tzolofcha eut des filles Mahaka, femme de Makir, enfanta un fils, et l'appela du nom de Peresh Le nom de son frère était Cheresh, et ses fils étaient Oulamerekem Fils d'Oulam, Bedan Ce sont là les fils de Gala, fils de Makir, fils de Manassé Sa soeur Amolek est enfanta Isco, Abiezé et Makla Les fils de Shemida étaient, Adjian, Sichem, Lixi et Aniam Fils d'Ephraïm, Chutélash Béré, son fils Tacha, son fils Elada, son fils Tacha, son fils Zaba, son fils Chutélash, son fils Ezé et Elada Les hommes de Gala, nés dans le pays, les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux Ephraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler Puis il alla vers sa femme, et elle conçut enfantin un fils Il l'appela du nom de Beria, parce que le malheur était dans sa maison Il eut pour fin Chéhra, qui bâtit Béoron la Basse, et Béoron la Haute, et Usanchéhra Réfache, son fils, et Réchef Télash, son fils Tachan, son fils Ladan, son fils Amu, son fils Eléchama, son fils Nin, son fils Josué, son fils Ils avaient en propriété, et pour habitation Béthel, et les villes de son ressort A l'Orient, Naharan A l'Occident, Gézé, et les villes de son ressort Sichem et les villes de son ressort Jusqu'à Gézé et aux villes de son ressort Les fils de Manassé possédaient Béchon, et les villes de son ressort Danach et les villes de son ressort Megiddo et les villes de son ressort Doré et les villes de son ressort Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph Fils d'Israël Fils d'Azé, Ginna, Jichva, Jichvi, et Beria Et Serach, leur sœur Fils de Beria, Hébé, et Malkiel Malkiel fut père de Berzavi Hébé engendra Jaflet, Chomé, et Otam, et Chua, leur sœur Fils de Jaflet, Pazak, Bimal, et Acheva Ce sont là les fils de Jaflet Fils de Chamé, Achi, Roga, Uba, et Aram Fils d'Elem, son frère, Tsefache, Ginna, Chelech et Amal Fils de Tsefache, Suache, Arnifé, Chual, Beri, Jara, Betsé, O, Chama, Chilcha, Jitran et Berra Fils de Jété, Jofuné, Pispa, et Ara Fils d'Ula, Arache, Agnel, et Ritzja Tout cela était fils d'Azé, chef des maisons de leur père Homme d'élite évaillant, chef des princes Enregistrés au nombre de vingt-six mille hommes En état de porter les armes, et d'aller à la guerre 1 Chronique Chapitre 8 Benjamin engendra Béla, son premier-né, Hb le second, Acrache le troisième, Nocha le quatrième, et Rafa le cinquième Les fils de Béla furent, Adar, Gera, Abu, Abishwa, Naaman, Achowach, Gera, Shofufon et Uram Voici les fils d'Echu, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Géba, et qui les transportèrent à Manacha, Naaman, Achija, et Gera Gera, qui les transporta, engendra Usa et Achichu Chacharaïm eut des enfants au pays de Moab, après qu'il eut renvoyé Uchim et Bara, ses femmes Il eut de Odèche, sa femme, Jobab, Sibja, Meshah, Malkam, Je, Shogja et Mirma Ce sont là ses fils, chefs de famille Il eut de Uchim, Habitub et Elpahal Fils d'Elpahal, Ebé, Misham, et Shemé, qui bâtit Honno, l'un des les villes de son ressort Beria et Shemah, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Ga Aqjo, Chachak, Jeremo, Zubadja, Ara, Edé, Mikaël, Jishfa et Josha étaient fils de Beria Zubadja, Meshulam, Iski, Ebé, Jishmereï, Gizliya, et Jobab étaient fils d'Elpahal Jachim, Zikri, Zabdi, Elienai, Siltai, Eliel, Adaja, Beraja, et Shara étaient fils de Chimie Jishpan, Ebé, Eliel, Abdon, Zikri, Anan, Anania, Elame, Antotija, Jifdeja, et Penuel étaient fils de Chachak Chacheraï, Chacharia, Atalia, Jarechia, Elija, et Zikri étaient fils de Jorosham Ce sont là, des chefs de famille, chefs selon leur génération Ils habitaient à Jérusalem Le père de Gabaon habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Mahaka Abdon, son fils premier-né, puis Tzur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Aqjo, et Zéké Miklo, engendra Chima Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères, avec leurs frères Ne, engendra Kis Kis, engendra Saül Saül, engendra Jonathan, Mal-Kishua, Abinadab-Echbaal Fils de Jonathan, Meribbaal Meribbaal, engendra Miché Fils de Miché, Piton, Mélech, Taréa, et Achaz Achaz, engendra Joada Joada, engendra Alemé, Azmavet et Zahri Zahri, engendra Motsa Motsa, engendra Bina Rafa, son fils Elaza, son fils Axel, son fils Axel aussi fils, dont voici les noms Azarikam, Bokru, Ismaël, Sharia, Abdiah et Anan Tout cela était fils d'Azhel Fils d'Echèque, son frère, Oulam, son premier-né, Juche le second, et Elifelette le troisième Les fils d'Oulam furent de vaillants hommes, tyrans de l'arc Et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, cent cinquante Tout cela sont des fils de Benjamin Un chronique Chapitre 9 Tout Israël est enregistré dans les généalogies, et inscrit dans le livre des rois d'Israël Et Jida fut emmené captif à Babylone, à cause de ses infidélités Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les Sacrificateurs, les Lévites, et les Nétiniens A Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin, et des fils d'Ephraïm, et de Manassé Des fils de Perret, fils de Juda, Utaï, fils d'Amu, fils d'Henri, fils d'Henri, fils de Bani Des Chilonites, Asaja, le premier-né, et ses fils Des fils de Zerach, Juel, et ses frères, six cent quatre-vingt-dix Des fils de Benjamin, salut, fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Asenua Jibneja, fils de Jerocham Ela, fils d'Uzi, fils de Mikri Meshulam, fils de Shafatia, fils d'Oruel, fils de Jibneja Et leurs frères, selon leur génération, 956 Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leur père Des Sacrificateurs, Jeux d'Aja Jeux-Jarib Jacquin Azaria, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tzadok, fils de Merajo, fils d'Achitub, prince de la maison de Dieu Adaja, fils de Jerocham, fils de Pachur, fils de Malkija Mazaï, fils d'Adjiel, fils de Jaczera, fils de Meshulam, fils de Meshiemi, fils d'Ime Et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760, hommes vaillants, occupés au service de la maison de Dieu Des Lévites, Shemaja, fils de Hachub, fils d'Azarikam, fils de Hachabia, des fils de Merari Badbacar Iresh Galal Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaf Abdiah, fils de Shemaja, fils de Galal, fils de Jeux d'Utin Berekia, fils d'Aza, fils d'Elkanah, qui habitait dans les villages des Notophatiens Et les portiers, Shalom, Akub, Talmon, Hachiman, et leurs frères Shalom était le chef, et jusqu'à présent il est à la porte du roi, à l'Orient Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi Shalom, fils de Corée, fils d'Ebiazaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phine, fils d'Eliasar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui Zacharie, fils de Méché-Lémia, était portier à l'entrée de la tente d'insignation Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils, et enregistrés dans les généalogies d'après leur village David et Samuel, le voyant les avaient établis dans leurs fonctions Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux, pendant sept jours Car ces quatre chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant, et sortaient en les comptant D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates C'étaient des fils de sacrificateurs, qui composaient les parfums aromatiques Matitya, l'un des Lévites, premier-né de Chalom le Coréite, s'occupaient des gâteaux cuits sur la plaque Et quelques-uns de leurs frères, parmi les Coatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération Ils habitaient à Jérusalem Le père de Gabaon, Giel, habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maacca Abdon, son fils premier-né, puis Tzur, Kis, Baal, né, Nadab, Gedor, Akjo, Zachari et Miclo Miclo engendra Chimam Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères, avec leurs frères Né engendra Kis Kis engendra Saül Saül engendra Jonathan, Mal-Kishua, Abinadabé-Echbaal Fils de Jonathan, Merib-Bal Merib-Bal engendra Miché Fils de Miché, Piton, Mélech, Etacria Achaz engendra Jara Jara engendra Alemé, Azmavet et Zahri Zahri engendra Motsa Motsa engendra Abinah Refaja, son fils Elhasa, son fils Atzel, son fils Atzel hussi fils, dont voici les noms, Azarikam, Bokru, Ismaël, Sharia, Abdiah et Anan Ce sont là les fils d'Atzel 1 Chronique Chapitre 10 Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins, et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinah d'Abel Maliki, Chua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée, et transpercement, de peur que ces insirconcis, ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée, et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée, et mourut. Ainsi périrent Saül et ses trois fils, et toute sa maison péri en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui, et que Saül et ses fils, étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allaient s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül, et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent, et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ses bonnes nouvelles, par tout le pays des Philistins, à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Gala ayant appris, tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillant se levèrent, prirent le corps de Saül, et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinte, à Jabès, et ils jeûnèrent sept jours. Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ce qui évoque les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. 1 Chronique Chapitre 11 Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron, en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais, et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, « Tu pèteras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël, vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel, prononcée par Samuel. David marcha avec toute Israël sur Jérusalem, qui est Jebus. Là étaient les Jebusiens, habitants du pays. Les habitants de Jebus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit, « Quiconque battra le premier les Jebusiens, sera chef et prince. » Joab, fils de Tseruja, monta le premier, et il deva chef. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'apla cité de David. Il fit tout, autour de la ville des constructions, depuis Milo, et aux environs. Et Joab prépara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David, et qui les dèrent avec toute Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel, au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jachobam, fils de Hachmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur trois cents hommes, qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Eléazar, fils de Dodo, la Chochite, l'un des trois guerriers. Il était avec David à Padamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là, une pièce de terre remplie d'orge. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent, et bâtirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des trente chefs, descendirent auprès de David, sur le rocher dans la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins, était dressé dans la vallée des Rephaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne, qui est à la porte de Bethléem ? » Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne, qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes, qui sont allés au péril de leur vie ? » Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et ils ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des trois. Il grandit sa lance sur trois cents hommes, et les tua. Et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois de la seconde série, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Benaja, fils de Jojada, fils d'un homme de capsel, rempli de valeurs, et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion, un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de cinq coudées, et ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand. Il descendit contre lui, avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien, et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jojada. Et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des trente. Mais il n'égala pas les trois premiers. David, l'admis dans son conseil secret. Hommes vaillants de l'armée, Azael, frère de Joab. Elchanan, fils de Dodo, de Bethléem. Chameau, d'Aror. Elé, de Palon. Ira, fils d'Ikech, de Tokoa. Abiézé, d'Anato. Sibekai, le Huchatite. Ilaï, d'Achoach. Mahari, de Netofa. Elé, fils de Bana, de Netofa. Itaï, fils de Ribaï, de Guiba, des fils de Benjamin. Benaja, de Piraton. Uraï, de Nachalégaach. Abiel, d'Arabah. Azmavé, de Bacharom. Eliaqba, de Chalbon. Benéachem, de Gizan. Jonathan, fils de Chagé, d'Arar. Achiam, fils de Sakar, d'Arar. Eliphal, fils d'Uer. Éphée, de Mekera. Achija, de Palon. Etzro, de Carmel. Nahari, fils d'Ezbahi. Joël, frère de Nathan. Mipchar, fils d'Agri. Sélec, l'Amonite. Nakraï, de Béraud, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja. Ira, de Jété. Gareb, de Jété. Uri, le Hétien. Zabba, fils d'Aklaï. Adina, fils de Chiza, le Rubénite, chef de Rubénite, et trente avec lui. Anan, fils de Maaka. Josaphat, de Mitni. Ozia, d'Achtaro. Shama, et Jeiel, fils d'Ottam, d'Aroer. Jeudiel, fils de Chari. Josha, son frère, le Titsit. Eliel, de Machavim, Joribah et Joshavia, fils d'Anaham. Jitma, le Moabite. Eliel, Obé et Jaaziel, Metzomaja. Un chronique. Chapitre 12 Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tziklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite, et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc, ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le chef Chizé et Joa, fils de Chemaah, de Guiba. Josiel, et Pelé, fils d'Azmavé. Beraka. Jiu, d'Anato. Jishmaja, de Gaban, veillant parmi les trente et chef des trente. Jérémie. Jachaziel. Joshanan. Josaba, de Gedera. Elusaï. Jorimo. Balia. Shemaria. Shafatia, de Harof. Elkanah, Jichéja, Azarel, Joézé et Jachobam, Coréite. Joéla et Zubadia, fils de Jorosham, de Gedor. Parmi les gadites, des hommes vaillants, partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, et aussi pronds que des gazelles sur les montagnes. C'étaient des fils de Gade, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à Centaume, et le plus grand à Mille. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'ils débordaient sur toutes ces rives, et qu'ils mirent en fuite, tous les habitants des vallées, à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Judas, qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au devant d'eux, et leur adressa la parole, en disant, « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voit, et qu'il fasse justice. » Bazaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'Esprit, et dit, « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » David les accueillit, et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David, lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins. Car, après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David, en disant, « Il passerait du côté de son maître Saül, au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Tziklag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui, Haddash, Josabat, Jodiel, Michael, Josabat, Elu et Tziltai, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des pires amalécites, car ils étaient tous de vaillants hommes, et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour des gens, arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eut un grand camp, comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre, qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Judas, portant le bouclier et la lance, 6800, armés pour la guerre. Des fils de Siméon, homme vaillant à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tzadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000. Car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux, étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20800, homme vaillant, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Menassé, 18000, qui furent nominativement désignés, pour aller établir roi David. Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. Des Abulons, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre, et prêts à livrer, bataille d'un cœur résolu. Des Neftali, 1000 chefs, et avec eux 37 000, portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azé, en état d'aller à l'armée, et prêts à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites, et de la demi-tribu de Menassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron, en sincérité de cœur, pour établir David roi sur toute Israël. Et tout le reste d'Israël, était également unanime pour faire régner David. Ils furent là, trois jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux, jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Neftali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. 1 Chronique Chapitre 13 David un conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs, et les lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » L'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla toute Israël, depuis le chéchor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hama, pour faire venir de Kirjajarim l'arche de Dieu. Et David, avec toute Israël, monta à Bala, à Kirjajarim, qui est à Juda, pour faire monter de là, l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf, l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab, Usa et Akjot conduisaient le char. David et toute Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant, et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Usa étendit la main pour saisir l'arche, parce que Libela faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Usa mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour, Père et Usa. David eut pain de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ? » David ne retira pas l'arche chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Aubé et d'Homme de Gah. L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison d'Aubé et d'Homme, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Aubé et d'Homme, et tout ce qui lui appartenait. 1 Chronique Chapitre 14 Hiram, roi de Tyre, envoyait des messagers à David, et du bois de cèdre, et des tailleurs de pierres et des charpentiers, pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affirmissait comme roi d'Israël, et que son royaume était haut élevé, à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem, et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Les philistins apprirent que David avait été ou un pourroi sur toute Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Les philistins arrivèrent, et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David consulta Dieu, en disant, « Montrais-je contre les philistins, et les livreras-tu entre mes mains ? » Et l'Éternel lui dit, « Montez, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pér-Azim, où David les bâtit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pér-Azim. Ils laissèrent alors Dieu, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des philistins fut battue depuis Gabon jusqu'à Gézé. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. 1 Chronique Chapitre 15 David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu, et dressa pour elle une tente. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis, pour porter l'arche de Dieu, et pour en faire le service à toujours. » Et David assembla toute Israël à Jérusalem, pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils de Kea, Uriel le chef et ses frères, 120. Des fils de Merari, Asaja le chef et ses frères, 220. Des fils de Gershom, Joël le chef et ses frères, 130. Des fils d'Élith-Saphon, Choméja le chef et ses frères, 200. Des fils d'Hébron, Eliel le chef et ses frères, 80. Des fils d'Uziel, Aminadab le chef et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tzadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Choméja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparé l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantent avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants, en signes de réjouissance. Les Lévites disposèrent aimants, fils de Joël. Parmi ses frères, Asaph, fils de Bérékia. Et parmi les fils de Merari, leurs frères, Étern, fils de Keshaja. Puis avec eux, leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jaaziel, Chemiramo, Giel, Uni, Eliab, Benaja, Maazéja, Matitya, Eliflé et Micnéja, Éobédome et Giel, les portiers. Les chantereusement, Asaph et Étan avaient des cymbales des reins, pour les faire retentir. Zacharie, Asiel, Chemiramo, Giel, Uni, Eliab, Maazéja et Benaja avaient des luttes sur Alamo. Et Matitya, Eliflé, Micnéja, Éobédome, Giel et Azazia, avaient des harpes à huit cordes, pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique, car il était habile. Bérékia, et Elkanah étaient portiers de l'Arche. Chebania, Josaphat, Netanel, Amazai, Zacharie, Benaja, et Eliézé, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'Arche de Dieu. Obédome, et Joshija étaient portiers de l'Arche. David, les anciens d'Israël, et les chefs de milliers, se mirent en route pour faire monter l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, depuis la maison d'Obé et d'Homme, au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu, que les Lévites portèrent l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Et l'ont sacrifié à sept taureaux et sept béliers. David était revêtu d'un manteau de Bissus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'Arche, des chantres, et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un effort de lin. Tout Israël fit monter l'Arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clérons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harbes. Comme l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardée par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. 1 Chronique Chapitre 16 Après qu'on eût amené l'Arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente, que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes, et des sacrifices d'action de grâce. Quand David tâchevait d'offrir les holocaustes, et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua tous d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, et un gâteau de raisin. Il remit à des lévites la charge de faire le service devant l'Arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce fut en ce jour que David chargea, pour la première fois, à Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez-en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Saint Nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles, et des jugements de sa bouche, race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traité avec Abraham, et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan, comme l'héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux, « Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand, et très digne de l'ouange, il est redoutable par de ceux tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Familleux des peuples, rendez-vous à l'Éternel, rendez-vous à l'Éternel gloire et honneur. Rendez-vous à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes, et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec de sains ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'aiguait avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous, et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint Nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise, Amen. Louez l'Éternel. David laissa là, devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'Arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obéhédon, et Osa avec leurs frères, au nombre de soixante-huit, Obéhédon, fils de Jeudutin, et Osa, comme portier. Il établit le sacrificateur Tzadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des Holocaustes, matin et soir, sur l'autel des Holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Auprès d'eux étaient aimants et Jeudutin, et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom, pour louer l'Éternel. Car sa miséricorde dure à toujours. Auprès d'eux étaient aimants et Jeudutin, avec des trompettes et des cymbales, pour ceux qui les faisaient retentir, et avec des instruments pour les cantiques dans le nord de Dieu. Les fils de Jeudutin étaient portiers. Tout le peuple s'en est là chacun dans sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa maison. 1 Chronique Chapitre 17 Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, Ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec toute Israël, Ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple ? Ai-je dit, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? » Maintenant tu diras à mon serviteur David, Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, Pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël, Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, Pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis, Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, J'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, Et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, Et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, Et il sera pour moi un fils. Et je ne lui retirerai point ma grâce, Comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, Et son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel, Et dit, Qui suis-je, Éternel Dieu, Et quelle est ma maison, Pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? C'est peu de choses à tes yeux, Ô Dieu ! Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, Et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes, Toi qui es élevé, Éternel Dieu ! Que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur ? Tu connais ton serviteur. Ô Éternel ! C'est à cause de ton serviteur, Et selon ton cœur, Que tu as fait toutes ces grandes choses, Pour les lui révéler. Ô Éternel ! Nul n'est semblable à toi, Et il n'y a point d'autre Dieu que toi, D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation Qui soit comme ton peuple d'Israël, Que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, Pour te faire un nom, Et pour accomplir des miracles et des prodiges, En chassant des nations devant ton peuple, Que tu as racheté d'Égypte ? Tu as établi ton peuple d'Israël, Pour qu'il fût ton peuple à toujours, Et toi, Éternel, Tu es devenu son Dieu. Maintenant, Ô Éternel ! Que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur Et sur sa maison subsiste éternellement, Et agit selon ta parole. Qu'elle subsiste, Afin que ton nom soit à jamais glorifié, Et que l'on dise, L'Éternel des armées, Le Dieu d'Israël, Est un Dieu pour Israël. Et que la maison de David, Ton serviteur, Soit affermie devant toi. Car toi-même, Ô mon Dieu, Tu as révélé à ton serviteur Que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur A osé prier devant toi. Maintenant, Ô Éternel, Tu es Dieu, Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, Afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, Ô Éternel, Est béni pour l'éternité. 1 Chronique Chapitre 18 Après cela, David, Bâtit les Philistins, Et les humilia, Et il enleva de la main des Philistingas, Et les villes de son ressort. Il bâtit les Moabites, Et les Moabites furent assujettis à David, Et lui payèrent un tribut. David, Bâtit Adarese, Roi de Tsoba, Vers Amma, Lorsqu'il alla établir sa domination, Sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit mille chars, Sept mille cavaliers, Et vingt mille hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait, Et ne conserva que cent tâclages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adarese, Roi de Tsoba, Et David battit vingt-deux mille Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David, Et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or, Qu'avaient les serviteurs d'Adarese, Et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain à Tip-Shah et Akin, Ville d'Adarese. Salomon en fit la mer d'airain, Les colonnes, Et les ustensiles d'airain. Tohu, roi de Hama, Apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarese, Roi de Tsoba, Et il envoya Adoram, son fils, Vers le roi David, Pour le saluer, Et pour le féliciter d'avoir attaqué Adarese, Et de l'avoir battu. Car Tohu était en guerre avec Adarese. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, D'argent et d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, Avec l'argent et l'or, Qu'il avait pris sur toutes les nations, Sur Edom, Sur Moab, Sur les fils d'Amon, Sur les Philistins, Et sur Amalek. Abishai, Fils de Tseruja, Bâtit dans la vallée du sel dix-huit mille Edomites. Il mit des garnisons dans Edom, Et tout Edom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David, Régna sur toute Israël, Et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, Fils de Tseruja, Commandait l'armée. Josaphat, Fils d'Achilu, Était archiviste. Sadok, Fils d'Achitub, Et Abimelech, Fils d'Abiatar, Était sacrificateur. Shafsha, Était secrétaire. Benaja, Fils de Jojada, Était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David, Était les premiers auprès du roi. 1 Chronique Chapitre 19 Après cela, Nachach, Roi des fils d'Amon, Mourut, Et son fils régna à sa place. David, dit, Je montrerai de la bienveillance à Anna, Fils de Nachach, Car son père en a montré à mon égard. Et David envoya des messagers, Pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David, Arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, Auprès de Anna, Pour le consoler, Les chefs des fils d'Amon dirent à Anna, Penses-tu que ce soit pour honorer ton père, Que David envoie des consolateurs ? N'est-ce pas pour reconnaître la ville, Et pour la détruire, Et pour explorer le pays, Que ces serviteurs sont venus auprès de toi ? Alors Anna saisit les serviteurs de David, Les fit raser, Et fit couper leurs habits par le milieu, Jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, Que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, Envoya des gens à leur rencontre, Car ils étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe est repoussée, Et revenez ensuite. Les fils d'Amon virent qu'ils s'étaient rendus aux dieux à David, Et Anna et les fils d'Amon, Envoyirent mille talents d'argent, Pour prendre à leur solde des chars et des cavaliers, Chez les Syriens de Mésopotamie, Et chez les Syriens de Maaca, Et de Tsoba. Ils prirent à leur solde trente-deux mille chars, Et le roi de Maaca avec son peuple, Lesquels vint compter devant Medeba. Les fils d'Amon se rassemblaient de leur ville, Et marchèrent au combat. A cette nouvelle, David envoya contre eux, Joab et toute l'armée, Les hommes vaillant. Les fils d'Amon sortirent, Et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus, Prirent position séparément dans la campagne. Joab vit, Qu'il avait à combattre, Par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps, Qu'il opposait aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishahi, Le reste du peuple, Pour faire face aux fils d'Amon. Il dit, Si les Syriens sont plus forts que moi, Tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, J'irai à ton secours. Sois ferme, Et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes, De notre Dieu, Et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab, Avec son peuple, S'avança pour attaquer les Syriens, Et il laisse en fuir devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, Il laisse en fuir aussi devant Abishahi, Frère de Joab, Et rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Les Syriens, Voyant qu'ils avaient été battus par Israël, Envoyèrent chercher les Syriens, Qui étaient de l'autre côté du fleuve. Et Shofash, Chef de l'armée d'Adarese, Était à leur tête. On l'annonça à David, Qui assemble à toute Israël, Passa le Jourdain, Marcha contre eux, Et se prépara à les attaquer. David, Se rangea en bataille contre les Syriens. Mais les Syriens, Après s'être battus avec lui, S'enfuirent devant Israël. David, Leur tuait les troupes de sept mille chars, Et quarante mille hommes de pied, Et il fit mourir Shofash, Chef de l'armée. Les serviteurs d'Adarese, Se voyant battus par Israël, Firent la paix avec David, Et lui furent assujettis. Et les Syriens, Ne voulurent plus secourir les fils d'Aman. Un chronique Chapitre 20 L'année suivante, Au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, A la tête d'une forte armée, Alla ravager le pays des fils d'Aman, Et assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabat, Et la détruisit. David, Enleva la couronne de dessus, La tête de son roi, Et la trouva du poids d'un talon d'or, Elle était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, Qui emporta de la ville, Un très grand butin. Il fit sortir les habitants, Et il les mit en pièce avec des cibes, Des herces de fer et des haches. Il traita de même, Toutes les villes des fils d'Aman. David, Retourna à Jérusalem, Avec tout le peuple. Après cela, Il y eut une bataille agaisée, Avec les Philistins. Alors, Sibecaï, Le Huchatite, Tuassipaï, L'un des enfants de Raphat. Et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elchanan, Fils de Jair, Tu es le frère de Goliath, L'Acmidega, Qui avait une lance, Dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille aga. Il s'y trouva un homme de haute taille, Qui avait six doigts à chaque maille, À chaque pied, Vingt-quatre en tout, Et qui était aussi su de Raphat. Il jeta un défi à Israël. Et Jonathan, Fils de Shima, Frère de David, Le tua. Ces hommes étaient des enfants de Raphat-Aga. Ils périrent par la main de David, Et par la main de ses serviteurs. 1 Chronique Chapitre 21 Satan se leva contre Israël, Et il excita David, A faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab, Et au chef du peuple, Allez, Faites le dénombrement d'Israël, Depuis Béchéba jusqu'à Dan, Et rapportez-le-moi, Afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, Que l'éternel rend son peuple cent fois plus nombreux. Ô, roi monseigneur, Ne sont-ils pas tous serviteurs de monseigneur ? Mais pourquoi monseigneur demande-t-il cela ? Pourquoi faire ainsi péché Israël ? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit, Et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David, Le rôle du dénombrement du peuple, Il y avait dans toute Israël on cent mille hommes tirant l'épée, Et en Juda quatre cent soixante-dix mille hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, Car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu, Qui frappa Israël ? Et David dit à Dieu, J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, Car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, Le voyant de David, Va dire à David, Ainsi parle l'Éternel, Je te propose trois fléaux. Choisis-en un, Et je t'en frapperai. Gad, A la vers David, Et lui dit, Ainsi parle l'Éternel, Accepte, Où trois années de famine, Où trois mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires, Et atteint par l'épée de tes ennemis, Où trois jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel, Et la peste seront, Dans le pays, Et l'ange de l'Éternel, Portera la destruction, Dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre, A celui qui m'envoie. David répondit à Gad, Je suis dans une grande angoisse. Ô, Que je tombe entre les mains de l'Éternel, Car ses compassions sont immenses, Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, Et il tomba soixante-dix mille hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem, Pour la détruire, Et comme il la détruisait, L'Éternel regarda, Et se repentit de ce mal, Et il dit à l'ange qui détruisait, Assez, Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, Le Gébusien. David leva les yeux, Et vit l'ange de l'Éternel, Se tenant entre la terre et le ciel, Et ayant à la main, Son épée nuit tournée contre Jérusalem. Alors, David et les anciens, Couverts de sacs, Tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple ? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, Qu'ont-elles fait ? Éternel, Mon Dieu, Que ta main soit donc sur moi, Et sur la maison de mon Père, Et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gade, De parler à David, Afin qu'il monta pour élever un autel à l'Éternel, Dans l'air d'Ornan, Le Gébusien. David monta, Selon la parole que Gade avait prononcée, Au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vilange, Et ses quatre fils se cachèrent avec lui, Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, Et il aperçut David. Puis il sortit de l'air, Et se prosterna devant David, Le visage contre terre. David dit à Ornan, Cède-moi l'emplacement de l'air, Pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, Afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, Prends-le, Et que mon Seigneur, Le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, Je donne les bains pour l'Holocauste, Les chars pour le bois, Et le froment pour l'offrande, Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, Non, Je veux l'acheter contre sa valeur en argent, Car je ne présenterai point à l'Éternel, Ce qui est à toi, Et je ne ferai point un Holocauste, Qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan ses cents cycles d'or, Pour l'emplacement. David bâtit là, Un autel à l'Éternel, Et il offrit des Holocaustes, Et des sacrifices d'action de grâce. Il invoquait l'Éternel, Et l'Éternel lui répondit par le feu, Qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, Qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, Voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan, Le Gébusien, Y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, Construit par Moïse au désert, Et l'autel des Holocaustes, Étaient alors sur le haut lieu de Gabon. David ne pouvait pas aller devant, Cet autel pour chercher Dieu, Parce que l'épée de l'ange de l'Éternel, Lui avait causé de l'épouvante. 1 Chronique Chapitre 22 Et David dit, Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, Et ici sera l'autel des Holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers, Qui étaient dans le pays d'Israël, Et il chargea des tailleurs de pierres, De préparer des pierres de taille, Pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance, Pour les clous des bâtons des portes, Et pour les crampons, De l'airain en quantité, Tel qu'il n'était pas possible de le peser, Et des bois de cèdre sans nombre, Car les Sidoniens et les Tyriens, Avaient amené à David, Des bois de cèdre en abondance. David disait, Mon fils Salomon est jeune, Et d'un âge faible, Et la maison, Qui sera bâtie à l'Éternel, Célèvera un haut degré de renommée et de gloire, Dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui, Des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon, Son fils, Et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, Le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, Mon fils, J'avais l'intention, De bâtir une maison au nom de l'Éternel, Mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel, M'a été ainsi adressée, Tu as versé beaucoup de sang, Et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, Car tu as versé devant moi, Beaucoup de sang sur la terre. Voici, Il te naîtra un fils, Qui sera un homme de repos, Et à qui je donnerai du repos, En le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, Et je ferai venir, Sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi, un fils, Et je serai pour lui, un père. Et j'affermirai pour toujours, Le trône de son royaume en Israël. Maintenant, Mon fils, Que l'Éternel soit avec toi, Afin que tu prospères, Et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, Ton Dieu, Comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel, T'accorder de la sagesse et de l'intelligence, Et te faire régner sur Israël, Dans l'observation de la loi de l'Éternel, Ton Dieu, Alors, Tu prospèreras, Si tu as soin de mettre en pratique, Les lois et les ordonnances, Que l'Éternel a prescrites à Moïse, Pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, Ne crains point, Et ne t'effraie point. Voici, Par mes efforts, J'ai préparé pour la maison de l'Éternel Cent mille talents d'or, Un million de talents d'argent, Et une quantité d'airain et de fer, Qu'il n'est pas possible de peser, Car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, Et tu en ajouteras encore. Tu as en près de toi, Un grand nombre d'ouvriers, Des tailleurs de pierres, Et des charpentiers, Et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, L'argent, Les reins et le fer, Sont sans nombre. Lève-toi et agis, Et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël, De venir en aide à Salomon, Son fils. L'Éternel, Votre Dieu, N'est-il pas avec vous, Et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés ? Car il a livré, Entre mes mains, Les habitants du pays, Et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, Votre Dieu. Levez-vous, Et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, Afin d'amener l'arche de l'Alliance de l'Éternel, Et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison, Qui sera bâti au nom de l'Éternel. Un chronique Chapitre 23 David, âgé et rassasié de jour, Et David Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assemble à tous les chefs d'Israël, Les sacrificateurs et les lévites. On fit le dénombrement des lévites, Depuis l'âge de trente ans et au-dessus. Comptés par tête et par homme, Ils se trouvèrent au nombre de trente-huit mille. Et David dit, qu'il y en eut vingt-quatre mille, Pour y aller aux offices de la maison de l'Éternel, Six mille comme magistrats et juges, Quatre mille comme portiers, Et quatre mille chargés de louer l'Éternel, Avec les instruments, que j'ai fait pour le célébrer. David les divisa en classe d'après les fils de Lévi, Garchon, Queaïm Rari, Des Garchonites, L'Adam et Chimie, Fils de l'Adam, Le chef Jeuiel, Zétam et Joël, Trois, Fils de Chimie, Chelemy, Asiel et Aran, Trois, Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de l'Adam. Fils de Chimie, Jachat, Zina, Jeu-Céberia, Ce sont là les quatre fils de Chimie. Jachat était le chef, Et Zina le second. Jeu-Céberia, N'eurent pas beaucoup de fils, Et ils fournèrent une seule maison paternelle, Dans le dénombrement. Fils de Kea, Enram, Jitsuar, Hébron et Uziel, Quatre. Fils d'Enram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part, Pour être sanctifié comme très saint, Lui et ses fils à perpétuité, Pour offrir les parfums devant l'Éternel, Pour faire son service, Et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, Hommes de Dieu, Furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Éliézé. Fils de Gershom, Chebuel, Le chef. Et les fils d'Éliézé furent, Rechabia, Le chef. Éliézé n'eut pas d'autres fils, Mais les fils de Rechabia furent très nombreux. Fils de Jitsuar, Chelemy, Le chef. Fils d'Ébron, Jorija, Le chef. Amaria, Le second. Jachaziel, Le troisième. Et Jokamam, Le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, Le chef. Et Jichija, Le second. Fils de Mrari, Macli et Mushi. Fils de Macli, Eléazar et Kis. Eléazar mourut sans avoir de fils. Mais il eut des filles, que prirent pour femmes les fils de Kis, leurs frères. Fils de Mushi, Macli, Edé et Jérémaux, trois. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles, d'après le dénombrement qu'on en fit, en comptant les noms par tête. Ils étaient employés, au service de la maison de l'Éternel, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Car David dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle, et tous les ustensiles pour son service. » Ce fut d'après les derniers ordres de David, qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Placés auprès des fils d'Aaron, pour le service de la maison de l'Éternel. Ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque, et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir, afin de louer, et de célébrer l'Éternel, et à offrir continuellement devant l'Éternel, tous les holocaustes à l'Éternel, aux sabbats, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leur soin à la tente d'insignation, au sanctuaire, et au fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. 1 Chronique Chapitre 24 Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abus, Eléazar, et Itamar. Nadab et Abus, moururent avant leur père, sans avoir de fils. Eléazar, et Itamar, remplirent les fonctions du sacerdoce. David, divisa les fils d'Aaron, en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadoc, appartenait aux descendants d'Éléazar, et Achimélech, aux descendants d'Itamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar, plus de chefs, que parmi les fils d'Itamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar, avaient seize chefs de maison paternelle, et les fils d'Itamar, huit chefs de maison paternelle. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire, et les chefs de Dieu, étaient des fils d'Éléazar, et des fils d'Itamar. Chemaja, fils de Nothenel, le secrétaire, de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Sadoc, le sacrificateur, et Achimélech, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles, des sacrificateurs, et des lévites. On tira au sort, une maison paternelle pour Eléazar, et on en tira une autre pour Itamar. Le premier sort est Chutajoujarim. Le second, Ajudajah. Le troisième, Aharim. Le quatrième, Asorim. Le cinquième, Amalkija. Le sixième, Amijamun. Le septième, Ahako. Le huitième, Abija. Le neuvième, à Josué. Le dixième, à Shekaniah. Le onzième, à Eliashib. Le douzième, à Jaquim. Le treizième, à Huppah. Le quatorzième, à Jechebab. Le quinzième, à Bilga. Le seizième, à Aimé. Le dix-septième, à Ezir. Le dix-huitième, à Abitzé. Le dix-neuvième, à Petakja. Le vingtième, à Ézéchiel. Le vingt-et-unième, à Jacquin. Le vingt-deuxième, à Gamul. Le vingt-treuzième, à Delaja. Le vingt-quatrième, à Mahasia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel, en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites. Des fils d'Anram, Shubel. Des fils de Shubel, Jecdia. De Rechabia, des fils de Rechabia, le chef Shichija. Des Jitzharit, Sholemo. Des fils de Sholemo, Jacha. Fils d'Ebron, Jerija, Amaria le second, Jachaziel le troisième, Jekamam le quatrième. Fils d'Uziel, Miché. Des fils de Miché, Shamir. Frères de Miché, Jichija. Des fils de Jichija, Zacharie. Fils de Mrari, Makli et Mushi, et les fils de Jazija, son fils. Fils de Mrari, de Jazija, son fils, Shoham, Zacharie, Ibrie. De Makli, Eleazar, qui n'eut point de fil. De Kis, les fils de Kis, Jorachmel. Fils de Mushi, Makli, Edé et Jorimo. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant, le roi David, Sadok et Hashimelech, et les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs, et des Lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison, comme pour le moindre de ses frères. 1 Chronique Chapitre 25 David et les chefs de l'armée, mirent à part pour le service, ceux des fils d'Azaf, démons et de Jebutin qui prophétisaient, en s'accompagnant de la harpe, du lutte et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Azaf, Zachure, Joseph, Netanya, et Acharela, fils d'Azaf, sur la direction d'Azaf, qui prophétisaient suivant les ordres du roi. De Jebutin, les fils de Jebutin, Gedalia, Theris, Esaï, Achabia, Matitya et Chimi, 6, sur la direction de leur père Jebutin, qui prophétisaient avec la harpe, pour louer et célébrer l'éternel. D'Aimant, les fils d'Aimant, Bukeja, Matania, Uziel, Chebuel, Jerimo, Anania, Anani, Eliata, Guidalti, Romantiesé, Joshbekecha, Maloti, Otir, Machasio, tout fils d'Aimant, qui étaient, voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu, et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Aimant, quatorze fils et trois filles. Tout cela était sur la direction de leur père, pour le chant de la maison de l'éternel, et avait des cymbales, des luttes et des harpes, pour le service de la maison de Dieu. Aisaf, Jeuduta et Aimant, recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de deux cent quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés au chant de l'éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leur fonction, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut, pour Aisaf, à Joseph. Le second, à Gedalia, lui, ses frères et ses fils, douze. Le troisième, à Zakur, ses fils et ses frères, douze. Le quatrième, à Jitseri, ses fils et ses frères, douze. Le cinquième, à Netania, ses fils et ses frères, douze. Le sixième, à Bukeja, ses fils et ses frères, douze. Le septième, à Jezarella, ses fils et ses frères, douze. Le huitième, à Esaï, ses fils et ses frères, Le 9ème, à Matania, ses fils et ses frères, 12. Le 10ème, à Chimie, ses fils et ses frères, 12. Le 11ème, à Hazarel, ses fils et ses frères, 12. Le 12ème, à Achabia, ses fils et ses frères, 12. Le 13ème, à Chubel, ses fils et ses frères, 12. Le 14ème, à Matitya, ses fils et ses frères, 12. Le 15ème, à Jérémo, ses fils et ses frères, 12. Le 16ème, à Anania, ses fils et ses frères, 12. Le 17ème, à Joshbekacha, ses fils et ses frères, 12. Le 18ème, à Anani, ses fils et ses frères, 12. Le 19ème, à Maloti, ses fils et ses frères, 12. Le 20ème, à Eliejata, ses fils et ses frères, 12. Le 21ème, à Otir, ses fils et ses frères, 12. Le 22ème, à Aguidalti, ses fils et ses frères, 12. Le 23ème, à Machasio, ses fils et ses frères, 12. Le 24ème, à Romantiézé, ses fils et ses frères, 12. 1 Chronique Chapitre 26 Voici les classes des portiers. Des Coréites, Méchelémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Azaf. Fils de Méchelémia, Zacharie, le 1er-né, Jediaï le 2nd, Zebedia le 3ème, Jathniel le 4ème, Elame le 5ème, Joshanan le 6ème, Eljoénaï le 7ème. Fils d'Aubé et d'Homme, Shemaja, le 1er-né, Josabat le 2nd, Joach le 3ème, Sacar le 4ème, Nathanel le 5ème, Amiel le 6ème, Issacar le 7ème, Pentaï le 8ème. Car Dieu l'avait béni. À Shemaja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shemaja, Othni, Raphaël, Obé, Elzaba et ses frères, Ombayon, Elu et Semaja. Tout cela était des fils d'Obé et d'Homme. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force, pour le service, 62 d'Obé et d'Homme. Les fils et les frères de Méchelémia, Ombayon, étaient au nombre de 18. Des fils de Merari, Oza, qui avaient pour fils, Chari, le chef, et d'Ami-Chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le 1er-né, Ilkija le 2nd, Tobalia le 3ème, Zacharie le 4ème. Tous les fils et les frères d'Oza étaient au nombre de 13. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petit et grand, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Chéremia, pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui était un sage conseiller, et le côté du Septentrion, lui échut par le sort. Le côté du Midi échut à Obé et d'Homme, et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident, échut à Chupim et à Oza, avec la porte Chaléquet, sur le chemin montant, une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient six lévites, au nord quatre par jour, au Midi quatre par jour, et quatre aux magasins en deux places différentes. Du côté du Faubourg, à l'Occident, quatre vers le chemin, deux vers le Faubourg. Ce sont là les classes des portiers, d'entre les fils des Coréites, et d'entre les fils de Merari. L'un des lévites, Pachéja, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu, et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de l'Adam, les fils des Gershonites issus de l'Adam, chef des maisons paternelles de l'Adam le Gershonite, c'était Jueli, et les fils de Jueli, Zétam et Joël, son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Enramites, les Gitzaharites, les Hébronites et les Uzélites, c'était Chebel, fils de Gershom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliézé, dont le fils fut Rechabia, dont le fils fut Thésaï, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Chelemy, C'était Chelemy et ses frères, qui gardaient tous les trésors des choses saintes, qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines, et les chefs de l'armée, c'était sur le but appris à la guerre, qu'il les avait consacrés, pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Nez, par Joab, fils de Tzorujah, toutes les choses consacrées étaient sur la garde de Chelemy et de ses frères. Parmi les Gitzaharites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures, comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, homme vaillant, au nombre de mille sept cents, avaient la surveillance d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, pour toutes les affaires de l'Éternel, et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Gerija était le chef, on fit, la quarantième année du règne de David, des recherches à leur égard d'après leur généalogie, et leur maison paternelle, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à jaser en Gala. Les frères de Gerija, hommes vaillants, étaient au nombre de deux mille sept cents chefs de maisons paternelles. Le roi David les établit sur les Rue Bénites, sur les Gadites, et sur la demi-tribu de Menassé, pour toutes les affaires de Dieu, et pour les affaires du roi. 1 Chronique Chapitre 27 Enfants d'Israël selon leur nombre, chefs de maisons paternelles, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi, pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de vingt-quatre mille hommes. A la tête de la première division, pour le premier mois, était Jachobahme, fils de Zabdiel, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Il était des fils de Perret, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. A la tête de la division du second mois, était Dodai, la Chochite. Miklo était l'un des chefs de sa division, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le chef de la troisième division, pour le troisième mois, était Benajah, fils du sacrificateur Jehojadah, chef. Et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Ce Benajah était un héros parmi les trente, et à la tête des trente. Et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azahel, frère de Joab, et, après lui, Zabdiel, son fils. Et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Shammu, le Jizarachit. Et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Héra, fils d'Ikèche, le Tokoït. Et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le septième, pour le septième mois, était Hélé, le Polonite, des fils d'Ephraïm. Et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibakai, le Hushatite, de la famille des Hérachites. Et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Adiézé, d'Anato, des Benjamites. Et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Mahari, de Netopha, de la famille des Hérachites. Et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le onzième, pour le onzième mois, était Benajah, de Piraton, des fils d'Ephraïm. Et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le douzième, pour le douzième mois, était El-Dai, de Netopha, de la famille d'Othniel. Et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Chef des Rubénites, Éliézé, fils de Zikri. Des Siméonites, Shephatiah, fils de Maacah. Des Lévites, Achabiah, fils de Comuel. De la famille d'Aaron, Sadoc. De Judas, Élu, des frères de David. D'Issachar, Henri, fils de Micahel. De Zabulon, Gishmaja, fils d'Abdiah. De Neftali, Jorimo, fils d'Azariel. Des fils d'Ephraïm, Osée, fils d'Azazia. De la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pidajah. De la demi-tribu de Manassé-Angalah, Jido, fils de Zacharie. De Benjamin, Jahaziel, fils d'Abener. De Dan, Hazarel, fils de Jorosham. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël, qui était âgé de vingt ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël, comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tzorujah, avait commencé le dénombrement, mais il ne lâcheva pas, l'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement, qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Azmavé, fils d'Adjiel, était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Oziah, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kelube, sur les ouvriers de la campagne, qui cultivaient la terre. Chimie, de Rama, sur les vignes. Zabdi, de Shefam, sur les provisions de vin dans les vignes. Baalanan, de Gédé, sur les oliviers et les sycomans dans la plaine. Joach, sur les provisions d'huile. Chitreï, de Saron, sur les bœufs qui pèsent en Saron. Chafa, fils d'Adelaï, sur les bœufs dans les vallées. Obil, l'Ismaïlite, sur les chameaux. Gédia, de Mérno, sur les annaises. Jaziz, l'Agarénien, sur les brebis. Tout cela était intendant des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Jiel, fils de Hachmonie, était auprès des fils du roi. Achitophèle était conseiller du roi. Ushaï, l'Arkien, était ami du roi. Après Achitophèle, Jojada, fils de Benajah, et Abiatar, furent conseillés. Joab était chef de l'armée du roi. 1 Chronique Chapitre 28 David, convoqua à Jérusalem, tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers, et les chefs de centaines, ceux qui étaient aux charges sur tous les biens, et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros, et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds, et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos, pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et, pour le marche-pied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre, et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon Père, pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Judas pour chef, il a choisi la maison de mon Père dans la maison de Judas, et parmi les fils de mon Père, c'est moi qui l'a voulu faire régner sur toute Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon, pour le faire asseoir sur le trône du Royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit, « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis. Car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un Père. J'affermirai pour toujours son Royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements, et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de toute Israël, de l'Assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur, tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays, et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous, à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père, et sers-le d'un cœur dévoué, et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs, et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Sanctuaire, fortifie-toi et agis. David, donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan, de, tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant l'épargne de la maison de l'Éternel, et toutes les chambres alentours, pour les trésors de la maison de Dieu, et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs, et des lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel, et tous les ustensiles, pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or, pour tous les ustensiles de chaque service. Il lui donna le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids, pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or, et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna leur poids, pour les tables des pains de proposition, pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or purs. Le modèle des coupes d'or, avec le poids de chaque coupe, et des coupes d'argent, avec le poids de chaque coupe. Et le modèle de l'autel des parfums en repuré, avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes, et couvrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David, dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage, et agis. Ne crains point, et ne t'effraie point. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage, pour le service de la maison de l'Éternel, soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs, et des lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles, dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs, et tout le peuple docile à tous tes ordres. 1 Chronique Chapitre 29 Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer, pour la maison de mon Dieu, de l'or, pour, ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or, et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, trois mille talons d'or, d'or de fire, et sept mille talons d'argent épurés, pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'éternel, les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi, firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu cinq mille talons d'or, dix mille d'haric, dix mille talons d'argent, dix-huit mille talons d'airain, et cent mille talons de fer. Ceux, qui possédaient des pierres, les livrèrent pour le trésor de la maison de l'éternel, entre les mains de Juillel, le Gershonit. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu, d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel, et sur la terre, t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Maintenant, ô notre Dieu, nous de loin, et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses, que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires, dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie, ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens-à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affirme son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses, et qu'il bâtisse le palais, pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'Assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu, et toute l'Assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur Père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le Roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel mille taureaux, mille béliers et mille agneaux, avec les libations ordinaires, et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangeaient et burent ce jour là devant l'Éternel avec une grande joie, ils proclamaient roi pour la seconde fois Salomon, fils de David, ils loignirent devant l'Éternel comme chef, et ils loignirent Sadoc comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, comme roi à la place de David, son père. Il prospéra, et toute Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David, se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de toute Israël, et il rendit son règne plus éclatant, que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur toute Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de quarante ans, à Hébron, il régna sept ans, et à Jérusalem, il régna trente-trois ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays.